Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Très heureux de vous retrouver pour ce LNDJ Day Trading Roadmap, les plans du jour qui vous sont résumés en images comme tous les matins les amis. Du coup, on commence par le DAX, le DAX qui est correctif ce matin, un petit peu comme tous les indices. On a eu de mauvaises news entre guillemets au niveau Asie. Le contexte est toujours le même. On a d'un côté l'histoire de la Fed avec la fin ou pas du cycle de resserrement monétaire et aussi les mesures qui avaient été prises la semaine dernière en Chine pour un peu essayer de relancer le secteur immobilier après les histoires de promoteurs qui sont jugées un peu pas assez satisfaisantes. Et on a eu des indices asiatiques ce matin qui étaient à la baisse. Je vous rappelle que c'était férié hier aux États-Unis. On n'a pas eu de séance, pas eu de vraie séance. Les futurs étaient ouverts, mais on n'a pas eu de vraie séance animée. Donc aujourd'hui, c'est un peu considéré comme lundi entre guillemets. Vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, mon scénario dans un 61 000 qui ne passe toujours pas sur le standard Marine Poor's pour l'instant se met en place. On va continuer à traîner. Ce qu'on voit du côté du DAX, on est dans un range. On n'est pas très loin du bas de range. On est dans cette phase de correction. Je vous avais dit hier, si vous suivez mon télégramme, que si on passait sous l'ancienne ligne de coût du W, c'était très correctif. Mais ce matin, on tient une petite zone. C'est pour ça que je n'ai pas vendu ce matin. J'attendais qu'on casse ce petit support qu'on a ici, ce petit point bas vers les 700. Donc mon plan, c'était 1 dans le flux, dans la tendance de fond court terme, d'essayer de vendre si on cassait l'OPR et les 700. Donc ça, c'était mon premier plan. Il est venu chercher cette zone sans la casser. Et plan un petit peu plus dangereux, c'était de profiter d'un rebond pour essayer de vendre. Donc là, pour l'instant, on le voit rebondir assez fort. Il est même en train de casser son OPR. Pas envie d'acheter tout de suite. Il faut attendre un retournement de la théorie de dos en une heure. Mais surveiller les précédents plus bas cassés vers les 900. Acheter vraiment uniquement si le flux se retourne et si on passe au-dessus de la ligne de coût du W. Ça peut être un excès ce matin et puis que le marché se reprenne. Je vous rappelle qu'on avait un dollar qui est quand même le cœur de l'actualité, qui est en train de casser sa résistance. Donc voilà, ce n'est pas très très bon pour les indices. Mais voilà, il faut essayer de continuer à trader ce qu'on voit. Donc pourquoi pas pour les plus agressifs, surveiller ce plus bas cassé précédent vers les 820 pour essayer une vente. Si on a un signal autour de la moyenne mobile 21h, type bulle M5, quelque chose comme ça. Et donc des achats que si on repasse au-dessus des 880, la ligne de coût. Donc pas d'achat, même si les plus agressifs vont peut-être tenter un petit achat sur la zone support, ce qui était plutôt bon, mais contre flux. Vente dangereuse autour du plus bas précédent MM20 vers les 820, 830. Et évidemment, vente plus safe si casse support, mais on en est un peu loin. Côté indices américains, ça va être sport. Du côté du dos, c'est un peu particulier parce qu'il est totalement désynchronisé. C'est-à-dire qu'on est dans un canal haussier moyen terme. On est en plein milieu de ce canal. Les 60 litres ne sont pas passés, mais on a la MM50, la grosse MM50, toute plate, juste sous les fesses. Donc on est un peu partagé. Je n'ai pas envie de shorter tout de suite, même si on fait des plus hauts, de plus en plus bas, parce qu'on a une polarité qui a encore tenu ce matin. Cette zone ici polarité qui a été déjà résistance 24 août, support, support, support. Mais acheter là me paraît un peu dangereux. J'attends qu'on retourne le flux. Donc mon plan, c'est quoi ? C'était évidemment polarité, si suprasignal, on surveille. Mais bon, ça rebondit sans qu'il y ait de cette top 5 étoiles. Et en plus, on est plutôt le matin. Des ventes uniquement si on passe sous cette polarité. Donc on va dire sous 700, 720. Donc des ventes sous la polarité pour aller chercher le bas du canal. Et des achats uniquement si on retourne le contexte une heure. Et si on fait un nouveau plus haut, ça n'empêche pas de rentrer sur une conso. On fait un nouveau plus haut. On vient faire une petite conso. Et pourquoi pas essayer de travailler un achat dans ce sens-là. Mais il faut attendre qu'il ait d'abord fait un nouveau plus haut. Donc là, tant qu'on sera entre les 950 et 750, ce sera un petit peu ping-pong. Donc je vais surveiller cette polarité cet après-midi. On peut revenir la chercher, tenir et faire un beau signal. Ce sera un plan un peu joueur. Mais pourquoi pas ? Plus safe dans le flux. Si on repasse sous les 720, plutôt des ventes sur cette top suivie de tendance type cassure d'opère par le bas pour aller chercher le bas du canal. Et de nouveau faire des achats un petit peu plus safe. Évidemment, s'il finit par casser le 68 et les 160. Ou un peu plus dangereux s'il fait un plus haut sur un repli. Côté Nasdaq, il est un petit peu plus délicat. Il est beaucoup plus solide en daily. Toujours en tendance évidemment ultra haussière. Il a fait un nouveau plus haut. Il a quand même cassé son 68, même si là, avec l'heure actuelle, il est repassé en dessous. On fait une petite conso ce matin. Pas dégueu. Avec une belle polarité qui est juste sous les fesses pour l'instant. Donc j'avais dit que si on cassait le plus bas précédent, il y avait peut-être une petite vente à faire jusqu'à la polarité. Mais ça se jouera quand même dans un mouchoir de poche. Je serai plus à l'aise dans des ventes sous la polarité. Voir même les 50% de Fibo de toute la baisse qui sont les 330. Et des achats évidemment s'il retourne le contexte une heure et s'il fait un nouveau plus haut et qu'il passe au-dessus des 580. Donc imaginons qu'on fasse un OPR entre ces deux zones-là. Ça va être compliqué parce qu'on ne peut pas shorter au plus près de la polarité qui peut tenir. Ça va être délicat. Donc je préférerais vendre vraiment s'il passe sous les 320. Donc on se reverra. Je ne peux pas acheter là parce qu'on est un peu au milieu de nulle part. On a un double top. On est sous le 68. Mais limite, je serai plus à l'aise d'acheter au-dessus des 570. Mais forcément, dans un contexte un petit peu joueur, dans cette zone-là, si j'ai vraiment le signal du seigneur, je pourrais changer de plan. Mais ce sera contre flux. Donc voilà, c'est un petit peu plus complexe. On va laisser le marché un petit peu décider et prendre sa décision tranquillement en début de séance cet après-midi. Plutôt du suivi de flux. J'ai quand même une conviction d'une conso, mais on va suivre ça. On va suivre le dollar de près. On va voir ce qui va se passer au niveau des US. Voilà le niveau que je surveille. J'espère que ça vous aide beaucoup. Et je vous souhaite une très belle journée de trading. Merci à tous. Ciao.